Bonjour tout le monde, je suis vraiment content d'être ici ce matin. J'ai le plaisir aussi de voir plusieurs personnes que je connais, c'est vraiment le fun. Je disais à Louise tout à l'heure que ça pourrait être un secteur fourrager pour les nuls ce matin, mais je ne pense pas que ce soit à ce niveau-là, mais quand même, il va y avoir vraiment la base du secteur fourrager, puis je vais essayer de montrer un portrait global de ce qui se passe dans ce secteur-là pour justement vous montrer que le secteur fourrager est une opportunité pour la recherche et le transfert de connaissances. J'ai ajouté ça, le transfert de connaissances, pour faire un clin d'œil au forum du RQE-RED qu'il y a eu au jardin botanique, parce que ce qui est super important, c'est que justement, quand on fait de la recherche, c'est pas de prendre le rapport de 80 pages puis le mettre dans un fichier sur le drive de son ordinateur, mais c'est bien de le partager, s'assurer que c'est bien compris et tout, donc ça fait partie de l'équation. Donc, est-ce que vous voyez bien tout ça? J'ai encore, excusez-moi, j'ai la petite ligne du bourg qui... OK. Donc, bien, qu'est-ce que le CQPF? Le CQPF, c'est une association non-BNL qui existe depuis 1987. C'est... Ça a été fondé par, entre autres, Réal Michaud, qui est un enseignant de l'Université Laval, qui est malheureusement décédé, ça fait quelques années, mais qui avait décidé à ce moment-là, bien, qui avait vu... Il était novateur ou c'est que dans... On a encore les mêmes problématiques, mais il avait dit, je pense que ce serait bien qu'on se rassemble et qu'on essaie d'élever le secteur fourragé vers le haut. Donc, il y a eu une association qui a été créée. Puis, un peu plus tard, dans le fond, c'est le Conseil québécois des plantes fourragères est devenu la table filière ou représentant de la table filière du secteur fourragé. Donc, là, on avait comme une mission plus large, c'est vraiment de s'assurer qu'on représente tout le monde, puis pas juste se représenter, mais qu'on concerte les gens. Le mot concertation va revenir souvent. Tu sais, les producteurs, les enseignants, chercheurs, fournisseurs d'intrants, un fait vodka, tout ça, tous ces gens-là, bien, on peut s'assurer qu'on aille dans la même direction ou qu'au minimum, l'information soit communiquée afin qu'on puisse avancer dans la bonne direction. Et, bien, on a une particularité dans le secteur fourragé, c'est qu'on est transversal à plusieurs secteurs. Donc, le foin est utilisé dans l'alimentation animale. Donc, bien évidemment, il y a le laitier, le bovin, bovin de boucherie. Il peut être autant en foin coupé qu'en prairie et en pâturage. Donc, ça, le bovin, c'est à ce niveau-là. Puis là, je vais vous en parler un petit peu plus loin, vous allez voir, il y a comme un engouement pour la gestion des pâturages. Il y a aussi le secteur Ovin, Caprin et autres petits éliminants. Puis, foin de commerce, alimentation, j'en ai parlé. Foin de commerce, dans le fond, c'est tout ce qui est foin sec qu'on va pouvoir souvent exporter. Habituellement, foin de commerce, généralement, c'est pour le secteur équin, l'alimentation des chevaux. Puis là, on tombe dans une qualité stable et plus élevée. C'est-à-dire la couleur sans poussière, sans moisissure, avec un degré d'un taux d'humidité spécifique, surtout si on veut faire de l'exportation. Parce qu'on envoie du foin à Outre-mer. Bien, souvent, c'est par container. Donc, c'est compressé et séché à 12-13 % de taux d'humidité. Donc, c'est comme avec des critères spécifiques. Plus souvent aussi, les variétés ou les cultivars qui sont utilisés vont dépendre de l'utilisation. Il y en a qui aiment avoir du méi pur, d'autres, la luzerne, etc. Donc, il y a des particularités à ça. Puis aussi, le secteur de la bio-industrie, ça veut dire les plantes bio-industrielles à fibre. Ça veut dire, entre autres, le panique érigé, le Muscanthus géant, qui peuvent servir pour de la paille. Ils peuvent servir aussi pour des matériaux de construction. Entre autres, ils font des barquettes avec ça. Même, il y a des pièces d'auto qui peuvent être faites, bien sûr, pour en faire, mais le décor de l'intérieur d'auto, l'intérieur d'auto, les trims en bon français. Donc, c'est comme un marché émergent, mais qui prend quand même l'ampleur. Il y a des gens qui sont de plus en plus impliqués là-dedans. Donc, on commence à avoir justement l'implication d'organisations en dehors du secteur agricole, donc cascade dans le centre du Québec. Donc, bien, puis je marquais proximité des organisations et associations, c'est que le CQPF, étant donné qu'il est comme, je ne dirais pas qu'on est au centre de tout ça, parce que je trouve que ça fait de nombreux du monde, mais on fait partie d'un environnement ou d'un système, bien, on est vraiment près de ces associations-là ou organisations-là. Donc, puis c'est ça qu'on disait aussi, et Louise et moi, c'est le fun, parce que justement, RQ, RAD, CQPF, comment ça se connaît plus et à travailler ensemble. Donc, ça, c'est justement la particularité du CQPF, c'est de travailler avec plein d'organisations du secteur pour le faire avancer plus loin. Et aussi, depuis très peu, on a le pôle d'expertise en plantes fourrageurs du Québec, donc communément appelé le pôle PFQ, qui a été mis en place il y a quelques années, 2021-2022. Puis là, on est en train de mettre sur place, la première rencontre va avoir lieu. Là, je suis en train de tout débouler, j'y vais comme j'apprends, parce que mes diapos, ils ne suivront pas, mais ça se tient tout ce soir-là. C'est qu'il va y avoir une première rencontre le 4 novembre de mise en place en personne, donc avec une vingtaine de personnes. Donc, je vais vous en parler plus loin de ça. Donc, ça. Ah bien, justement, là. Donc, le rôle du pôle, c'est de concerter les coordonnées des actions, les partenaires de la recherche, de la formation, du transfert de connaissances, pour réaliser le plein potentiel du secteur des plantes fourrageurs. Donc, on s'assure que tout ce qui se fait dans le secteur, bien, le plus qui se fait dans le secteur, soit concerté, dirigé, encadré, structuré, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de petits, de cases orphelines ou de secteurs orphelins au travers, qu'on dise qu'Orlyne, on n'a jamais fait de recherche dans tel petit secteur pointu, on devrait peut-être mettre l'accent là-dessus, ou il y a déjà quatre projets sur la génétique, on peut-tu ralentir un peu la cadence? Par contre, ralentir, habituellement, on n'aime pas beaucoup ça, mais si Annie Classens était dans la salle, elle dirait qu'il n'y a jamais assez de projets de génétique, mais pas grave, c'est un peu, vous comprenez le principe, un peu, de s'assurer que tout se fait pour répondre aux besoins, au secteur. Puis là, c'est la table de concertation que je vous parlais tout à l'heure, dans le fond, c'est un maillon important, justement, de la recherche et transfert de connaissances du secteur fourragé, bien entendu. Le principe de cette table-là, c'est qu'il va y avoir une vingtaine de personnes spécialisées ou experts dans le secteur qui vont être des producteurs, qui sont établis en six divisions, je ne l'ai pas indiqué ici, mais alimentation animale, agro-environnement, production laitière, etc. Puis, dans chacun de ces secteurs-là, on travaille pour avoir un producteur, un conseiller de première ligne, qui, lui ou elle, peut être spécialisé dans, par exemple, la santé des sols, puis qui est dans Chaudière-Appalaches. Donc, souvent, c'est ça, c'est qu'il y a une expertise, mais par région. Donc, on va avoir quelques personnes de première ligne comme ça et on va avoir des conseillers de deuxième ligne, ce qu'on appelle des experts du secteur, qui souvent sont dans l'industrie privée. Puis aussi, on pourrait parler des conseillers du MAPAC qui ont une expertise particulière. Mais, exemple, tu appelles chez Synagry et tu parles à l'expert qui est là. Lui, il va être capable de te référer en semences de plantes fourragères. Donc, de répondre à tes questions, c'est ça qu'on appelle le conseiller de deuxième ligne. C'est souvent, les agronomes vont appeler ces personnes-là pour avoir des réponses. Donc, on les veut sur la table, puis on a des chercheurs aussi qui couvrent chacun de ces secteurs-là. Donc, la table va démarrer le 4 novembre, puis suite à ça, on va pouvoir mettre en place des actions, des stratégies, peut-être si on trouve des idées assez concrètes pour les mettre de l'avant, puis un programme de financement qui correspond à ça, bien, on va pouvoir peut-être faire un lien tout de suite, puis en disant, bien, il y a une opportunité, il y a du financement qui peut arriver, bien, go, on dépose le projet. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé à prendre ça, il va avoir une diffusion d'informations, là, à ce sujet-là. Pour très rapide, si on regarde ce qui nous touche, puis j'en ai peut-être oublié, mais je pense que ça fait quand même le tour. Les plantes fourrageurs sont dans les secteurs que je vous ai dit tout à l'heure, puis qu'on pense qu'il y a 4333 producteurs laitiers au Québec. Là, j'ai mis une petite virgule parce que c'est là que j'étais rendu. Il y a les producteurs bio aussi là-dedans. J'avais un chiffre, je l'ai perdu, je voulais prendre le temps de le chercher, mais il y a quelques centaines de producteurs laitiers bio qui font des fourrages, qui vont entre autres du pâturage parce que souvent, bien, pas souvent, mais dans leur régie pratique, il faut que les animaux sortent à l'extérieur pour aller, bien, l'exercice et manger de l'herbe fraîche et tout ça. Donc, ça fait partie aussi de ça. Producteur bovin, il y en a 12 269. Avin, il y en a 700. Caprin, 68. Foins de commerce, il y en a entre 1500 et 2000. Ça, il y a une partie de la réponse là-dedans parce que là, il faudrait vérifier, mais en tout cas, bref, gardez 1500, c'est sûr, qui ont déclaré plus de 50 % de leur revenu en foins de commerce. Donc, ça se recoupe un peu avec d'autres parce que souvent, il y en a qui vont être producteurs laitiers et aussi faire du foins de commerce. Donc là, à un moment donné, c'est dur à calculer dans les statistiques, mais c'est pour ça qu'on dit plus de 50 % du revenu. Et il y a les producteurs qui sont dans la production de plantes en bio industriel. Là aussi, ça, c'est très nuancé parce qu'il peut y avoir des producteurs de grandes cultures ou de céréales qui vont faire du panique érigé aussi. Mais il y en a quelques-uns au travers qui ne font que ça, mais c'est un marché émergent. Donc, ça demande quand même un peu plus d'audace à faire ça. Mais c'est un secteur qui prend de l'ampleur. C'est un petit secteur, mais avec beaucoup de potentiel, si on veut. Donc, il y a des choses qui se font à ce niveau-là. Puis, quand vous consulterez ma présentation sur Internet, je peux l'ouvrir ici. Est-ce que vous voyez encore la page? Oui. Donc, il y a justement un lien qui est culture des plantes fourragères au Québec qui est fait par le MAPAC. Donc, il y a de l'information assez intéressante à aller consulter là. Donc, je vous invite à aller cliquer sur le lien. Puis, si vous voulez au pire, je le partagerai dans le chat, mais ça va être, c'est des liens cliquables qui sont sur ma présentation. Donc, là, où est-ce que je vous amène, dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs documents ou plusieurs initiatives qui existent qui sont vraiment intéressantes à savoir. Quand on démarre puis qu'on veut faire un projet, souvent, puis les gens du MAPAC vous font sourire, ils nous disent souvent, oui, mais dans ton plan stratégique, ça dit quoi? Mais justement, on a un plan stratégique du secteur fourragé. Puis, qui existe depuis, bien, il y en a eu trois, de fait, à la date. Deux. Il y en a eu deux. Puis, on est en train de réviser le troisième qui va sortir possiblement fin décembre, mais je pense qu'on va se donner un petit lusse. Ça devrait peut-être janvier, mais il va se terminer bientôt. Donc, le plan stratégique, il dit vraiment les besoins du secteur, les enjeux, puis vers quoi on devrait travailler. Donc, je vous invite ça aussi à le consulter parce que ça a été réfléchi. On y arrive, ça va ouvrir. Ça a été réfléchi, puis j'ai un doute. OK. Puis, c'est un document formel qui a été remis, voyez-vous, ici, le 15 février 2018, qui est encore en vigueur jusqu'à temps qu'on sorte de nouveau, qui vous amène à, aux axes plus loin. Bien sûr, on se fait bombarder de choses. Bon. Vous voyez les axes ici, là, objectif 1, accroître et améliorer l'utilisation des plans de fourrageurs dans les régies de troupeau. Bien, des fois, si vous cherchez des idées, allez donc voir là-dedans, puis vous allez voir, ah, bien oui, il y a un besoin et ça, il y a un besoin là. Puis, des fois, ça peut répondre à un axe, plusieurs axes ou un objectif ou plusieurs objectifs. Donc, ça, c'est un document qui est fort important. Ça a l'air simplet, mais parce que c'est comme une base qui est requise, puis il y a de l'information vraiment intéressante à ce point de vue. On a aussi, en deux ans, je crois, fait un… Je m'excuse, j'aurais dû les ouvrir d'avance. OK. Bien, parfait. Priorité 2023-2028 du secteur des plans de fourrageurs, mais pour la recherche et le transfert de connaissances. Donc, ça aussi, il y a eu des rencontres qui ont été faites, puis on a fait des sondages, des rencontres en personne et tout ça. Puis, il y avait quand même beaucoup d'informations à colliger. Puis, la personne, en même temps, c'est Guy Allard, qui a travaillé là-dessus pour en faire une synthèse et produire ce document-là. Donc, je vous invite à le consulter. C'est vraiment intéressant. Ça aussi, ça peut guider vos projets futurs. Ça, c'est un lien cliquable et vous avez l'information sur notre site web. Ici, dans le secteur laitier, bien, ils ont… Les producteurs de lait du Québec ont mis en place… Ils sont en train de mettre en action le plan de développement durable de CQF et fièrement participant au comité aviseur. Donc, je vous invite aussi à… J'essaie de l'ouvrir, mais ça ne fonctionne pas rapidement. Je vous invite à consulter ce document-là, qui est riche en informations. J'étais pas payé. 4333. C'est le chiffre. Donc, je vous invite à consulter ça. Sinon, contactez les producteurs laitiers. Vous allez possiblement avoir trouvé des idées-là. Est-ce que ça va dans le temps, Louise? Oui? Oui? Parfait. Gestion avant-gardiste des pâturages. Dans le fond… Ok. M'excuse. C'est une initiative du gouvernement fédéral, agriculture et agroalimentaire Canada qui a mis sur la table le fonds d'action à la ferme pour le climat. Puis, c'est un programme pour stimuler la production de plantes fourragères, mais pour séquestrer du carbone, mais surtout accès vers… Bien, entre autres, parce qu'il y a trois volets. Pour le volet qui nous concerne, c'est la séquestration du carbone via le pâturage par les bovins et autres ruminants. Parce que dans les projets, il y a eu des projets avec des moutons. Dans le A20, il y a eu un projet dans le bison en estrie. Puis, il y a eu des projets dans le laitier. Mais, on s'entend que c'est plus axé sur les bovins de boucherie. Donc, c'est un programme qui finance… Là, on est en fin de programme. Dans le fond, il se termine le 31 mars prochain. Il est en train d'être révisé pour voir s'il va être reconduit pour les trois prochaines années. Donc, ce programme-là permet au producteur de se faire un plan de paisance ou un plan de pâturage avec un agronome qui va être remboursé à 85 %, je crois, 70 ou 85 %. Suite à ça, il va pouvoir mettre en application ce qu'il a étudié avec l'agronome et acheter de l'équipement pour ses parcelles, ce qui veut dire des abreuvoirs, des clôtures, des électrificateurs et tout ça. Donc, c'est un programme qui est vraiment destiné aux producteurs. Donc, il y a eu des projets entre 5 000 et 75 000 dollars, ce qui est vraiment intéressant. Donc, puis, on a donné… Depuis que ça existe, je pense que c'est 4 millions de dollars qui ont été donnés au Québec par ce programme. Donc, c'est très intéressant. Là, ici, je vous fais une présentation rapide de quelques projets en cours. J'aurais pu… On n'a pas fait encore, mais on avait déjà commencé, mais c'est une belle ambition qu'on a de lister les projets qui existent ou qui sont en cours, mais on va le faire, mais je vous en laisse quelques-uns. Projet du sérum de ma collègue Dalé Labdi, impact des cultures de couverture et des plantes fourragères pérennes sur la santé du sol et la rentabilité des cultures. Donc, c'est un projet… Si vous voulez poser des questions sur ce projet-là, Dalé, elle est parmi nous. Je l'inviterais à pouvoir répondre aux questions s'il y en a. On a aussi mesuré pour s'améliorer la mesure et l'augmentation des rendements de temps de fourrageurs dans un contexte de changement climatique. C'est un projet qui a été financé aussi par le MAPAC. Puis, le but, dans le fond, c'est augmenter… C'est habituer les gens ou autonomiser les producteurs à prendre des rendements de leur production. Parce que souvent, tu sais ce qu'on dit, c'est qu'on ne mesure pas, on ne peut pas l'améliorer. Donc, c'est un peu ça. On essaie de trouver des procédures ou une façon ou des moyens de prendre des rendements avec la technologie qui existe. Parce que oui, on peut prendre un petit calepin. À la limite, tout se fait. Mais on peut prendre un petit calepin et dire « Ok, je viens de sortir de ce champ-là. J'ai tant de balles. Je vais aller peser mes balles à la ferme. Ils pèsent 43 livres chaque. Puis, on fait un calcul et on finit par y arriver. C'est quoi le pourcentage d'humidité? C'est quoi la matière sèche et tout ça? » Ça se fait, mais il y a de la technologie qui existe. On est en train de regarder ça. On regarde aussi avec les manufacturiers pour voir la presse à balles. Qu'est-ce qu'elle calcule? Elle calcule le poids, etc. Et c'est un système de GPS pour calculer, savoir à vient d'où cette balle-là. Donc, c'est tout ça qu'on regarde pour mettre en place un moyen ou des outils. Puis, de prendre des rendements, de calculer des rendements et s'assurer que les producteurs le font. Après ça, si on a des rendements, on va pouvoir s'améliorer. Puis aussi, ça va donner aussi des données. Parce que dans le secteur fourragé, puis je pense qu'on n'est pas différents d'autres secteurs. Mais dans le secteur fourragé, on manque beaucoup de collecte de données pour pouvoir faire parler ce qui se passe dans le champ. Ça fait que ça, c'est vraiment un besoin criant à ce niveau. Il y a la survie du panique érigée en termes marginales. C'est un projet qui est en cours de route avec l'IRDA, mais multi-partenaires. Mais c'est Marc-Olivier Gasser qui s'en occupe. Il y a aussi le coût de production du panique érigé Muscanthus et Sinizana Olijewska, RPBQ. C'est ça aussi, on est plusieurs ensemble. Un projet financé par la financière. Et un autre projet en cours de Marie-Noëlle Sivierge, Agriculture Canada et ses collègues. Les faits à long terme des plantes pérennes et des engrais organiques dans les rotations de culture des fermes militiaires. Donc, vous voyez, ça, c'est le genre de projet qui se fait. Il peut en avoir d'autres. Et il y en a d'autres. Même quand j'ai parlé à Marie-Noëlle, elle a dit, j'en ai d'autres projets. J'ai dit, oui, mais là, le plus, c'est juste de vous en montrer quelques-uns. Donc, j'invite à la limite à contacter chacun des chercheurs qu'il y a là. L'opportunité de recherche, il y a deux volets qui ressortent beaucoup dans les discussions qu'on a. C'est l'agro-environnemental et l'économique. C'est d'un côté, on a des bénéfices de cultiver des plantes fourragères pour la séquestration du carbone, l'érosion du sol, la qualité des sols, etc. Donc, ça, c'est, oui, il y a des sujets intéressants à explorer. Puis, justement, mais c'est d'en mettre aussi parce qu'il y a beaucoup de qualitatif, mais le quantitatif devient un peu difficile à ce moment-là. Puis, si on vient être capable de mesurer la rentabilité de faire des plantes fourragères, pour exemple, séquestrer du carbone, je dis ça comme exemple. Bien, après ça, ça devient un outil de plus pour être capable d'aller chercher ou de réaliser d'autres projets ou de mettre en place des discussions avec des institutions, des ministères et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment, et aussi argumenter ou parler avec des producteurs. Aussi, la question des changements climatiques sur les cultures pérennes, bien entendu, les changements climatiques qui est incontournables. Évaluation des cultivars, je vous explique qu'il y a plusieurs années, il y avait un réseau d'essais des plantes fourragères qui était mis en place, qui était financé par, entre autres, le ministère de l'Agriculture et d'autres institutions. Le privé était aussi là-dedans et ça a pris fin. Je m'excuse pour les dates, mais il y a quelques années aussi. Bien, je suis arrivé en 2020, puis c'était déjà terminé. Donc, j'imagine quelques années avant. Puis, depuis ce temps-là, moi, ça fait quatre ans que je suis au CQPF et j'entends dire, ouais, le réseau d'essais, ça prendrait un réseau d'essais, ça prendrait un réseau d'essais. Fait que là, bien, c'est un besoin. Ça aussi, il y a quelque chose à faire là, mais il faut le mettre en place. Ça aussi, c'est une discussion qu'il va avoir possiblement par le pôle des plantes fourrageurs du Québec, mais il y aurait quelque chose à faire là pour tester des cultivars sur l'adaptation à la sécheresse, entre autres. Puis là, on pourrait dire, avec l'année passée, l'adaptation à l'humidité. Mais bref, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Puis, il y a beaucoup de gens intéressés. Vraiment, on en parle. Donc, il s'agit juste de concerter ces gens-là et de dire qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a besoin. Avec quel argent? Du point de commerce à développer, il y a plusieurs choses à développer. Mais une chose qu'on voit présentement, c'est le séchage et l'entreposage du point. Plusieurs raisons pour un peu structurer ou balance, stabiliser la quantité de foins produits ou entreposés. C'est que dans les très bonnes années, on aimerait savoir beaucoup de place pour être capable de les storer. Dans les moins bonnes années, on aimerait savoir avoir aussi un marché pour aller ou avoir un « buffer », une réserve. Donc, quand on en a trop, on est-tu capable de l'exporter plus parce qu'on a déjà un marché qui est là? Mais donc, le séchage et l'entreposage nous aideraient à un peu structurer cet aspect-là. Puis, on a besoin encore de chiffres, de savoir comment ça fonctionne ces entrepôts-là ou le séchage. C'est quoi le rendement? Je m'y perds un peu là-dedans. Je ne suis pas capable de vous l'expliquer. Mais bref, il y a… Je pense que Gabriel Weiss pourrait nous aider. Je pense que tu es là. Gabriel, peut-être plus tard, il pourrait nous aider à ce point de vue-là. Mais bref, il y a un besoin pour ce point-là. Puis, aussi, un point qu'on avait jasé au Jardin Botanique, au Forum, c'est le rendre ça attrayant pour les producteurs agricoles. Parce que… Puis, même nous autres, au CQPF, on est quand même des gens terre-à-terre, mais des fois, on se retrouve parce qu'on est dans les nuages, on est à 20 000 pieds dans les heures, puis on se dit « Wow, on est peut-être un peu trop haut ». Fait qu'il faut juste voir comment on s'ajuste là-dedans, puis ça, c'est vraiment important. Puis, même, j'ai un ancien collègue qui me disait tout le temps, tu sais, le producteur, il devrait toujours être en haut de la pyramide. C'est lui qu'on veut desservir. Fait que… Ou on le met à la base en disant que c'est de lui qu'on part, mais bref, il faudrait partir des besoins. Comme en marketing, dans le fond, c'est quoi le besoin? Projet déposé, c'est tout neuf. La semaine passée, on a déposé un projet sur l'inventaire des superficies des terres en fourrage et des terres en fourrage. Puis, on va aussi travailler sur le développement d'une méthodologie de caractérisation des superficies. Et je rajouterais lexicologie, juste de s'entendre sur les bons termes, parce que même dans un même secteur, on ne s'entend pas nécessairement sur les définitions. Donc, on va en profiter pour s'asseoir ensemble et de dire « Ok, pour toi, du pâturage, c'est quoi? » Pour toi, tu sais, etc. C'est simple, mais c'est comme une base qui va être là. Puis après ça, on va dire « Bien, c'est comme ça. C'est une définition claire. » Puis, on va aller de l'avant. Donc, ça, c'est un projet qu'on a déposé. Un petit projet, mais quand même le fun à faire. Donc, on va voir si c'est financé ou pas. Et l'IRDA a déposé, il y a trois semaines dans le PIB. Puis là, PIB, je sais qu'il y en a une trallée qui a été déposée, mais je ne les connais vraiment pas tous. Mais l'établissement des valeurs des services écosystémiques. Puis là, l'IRDA, s'il y a quelqu'un de l'IRDA peut-être qui pourrait le présenter tantôt, ça serait génial. Donc, on sait qu'IPF a supporté ce projet-là. Donc, on est vraiment content. Donc, c'est un projet qui a été déposé. Dans le transfert de connaissances, présentement, il y a l'ITAC qui va offrir au printemps une formation en culture du foin. Donc, c'est vraiment le fun. On avait essayé de le faire avant, mais on n'a pas réussi à le mettre en place. Et l'ITAC l'a pris la balle au bon. Puis, quand même, on va se rasseoir bientôt avec eux pour s'assurer que le contenu, on n'oublie pas des choses intéressantes. Comme le projet rendement, une fois qu'on a cette information-là, on peut-tu la mettre dans le cours puis de dire, hey gang, on vient juste de voir que ça faisait ça, 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 puis il y a tel, tel, tel outil. Bien là, on va s'assurer que les formations sont à jour. Le CIARC, c'est une institution scolaire professionnelle aquaticouque qui est en train de démarrer, via le programme FOFC, une académie des pâturages et une caravane des pâturages. Donc, ça va compléter la gamme des caravanes. On sait qu'il y en a quand même beaucoup. Mais c'est quand même une belle façon de faire les choses parce que, justement, là, on a acheté une remorque puis on va pouvoir avoir tous les outils qu'on a besoin là-dedans. Puis, il existe quand même pas mal de petits fittings, des choses puis des clôtures. Puis, donc, ça va être vraiment intéressant. Puis, on a bien hâte de mettre ça en place. Puis, bien, le CQPF, c'est un OBNL. Donc, vous pouvez devenir membre. C'est vraiment pas cher, je peux le dire. C'est 52 piastres par année, c'est-à-dire une piastres par semaine, pour être au courant de ce qui se passe dans le secteur fourragé, pour soutenir le secteur fourragé aussi. Parce que, on a vraiment besoin, on ne peut pas plus de pas de comment on dit ça. On a beaucoup de potentiel pour les ressources qu'on a. Beaucoup de, pas le mot potentiel, mais beaucoup de besoins ou beaucoup d'opportunités. Donc, c'est un défi. Puis, tu sais, le CQPF, il représente tout le monde du secteur fourragé. Donc, c'est ensemble qu'on va y arriver. C'est quand même bien. C'est ensemble qu'on va y arriver. Puis aussi, je voudrais souligner, on a l'éco-fourragé qui est paru depuis très, très, très longtemps. On va avoir une nouvelle formule bientôt. On vient tout juste de décider ça cette semaine. Présentement, il y a trois éco-fourragés par année. C'est un journal interne, mais qui est diffusé à 2 000 personnes trois fois par année. Puis là, on s'enligne pour avoir plutôt 12 parutions dans l'année, avec possiblement des, mais pas 12 parutions complètes. Parce que présentement, les éco-fourragés peuvent avoir 25, 26, 28 pages. Fait qu'à tous les mois, il n'y aura pas 28 pages. Oubliez ça. Mais ça va être plutôt l'infolette qui va devenir un éco-fourragé avec du contenu plus cossu un peu. Puis, je voudrais souligner la contribution de Marie-Noël Sivierge et Mireille. Puis, Marie-Noël, si je m'en souviens, tu es là. Je n'ai pas mis le tréma sur ton Noël. Je vais le corriger dans la présentation. Et Mireille Thériault d'Agriculture Canada qui écrivent un article à toutes les parutions. Donc, bien, le secteur, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre. Selon ma biographie, je suis dynamique. Je pense que j'ai fait pour ça. Et pour vous démontrer que le secteur fourrager est un incontournable dans le monde agricole autant dans les régions centrales qu'en périphiques. Donc, je vous remercie. Merci. Merci. Merci.